Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux ? Je sais ce que ton vol cache. Un jeune arbre monde, à l'abri dans votre rêve d'émeraudes. Et maintenant, c'est toi qui va m'y emmener. Je ne trahirai jamais les miens. Je vais t'expliquer. Je tuerai tous les dragons qui se dressent entre moi et le pouvoir que renferme cet arbre. Tu peux les sauver. Laisse-moi y entrer. Du calme, mon frère. Nous devons libérer ce monde de l'emprise des titans. Pas dérober l'avenir de leurs enfants, comme ils ont pris le nôtre. Je ferai simplement à ce petit une chance de nous servir. De sauver les siens d'un massacre à la fois atroce et réjouissant. Firak ! Firak ! Firak ! Mon frère, souviens-toi pourquoi nous nous battons. Pas qu'il en soit ainsi. Je trouverai une autre entrée vers leurs chers rêves. Et le pouvoir qui est en train d'y croître sera à nous. Merci. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse de la cinématique de Führer incarnée. qui sera la 10.1.7, si je ne m'abuse, avant la 10.2, qui devrait voir l'avenir de toute cette cinématique et de tout ce qui s'est passé. Je vous invite, bien entendu, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder la vidéo sur la 10.1.5, avec notamment l'histoire du méga-dongeon. C'est super important pour comprendre parfaitement et correctement cette cinématique, puisque la 10.1.5 a amené énormément d'éléments. Notamment le fait que Iridicron est absent de cette cinématique, bien pourquoi ? Parce qu'il est parti faire autre chose. Et que, encore une fois, il fait quelque chose dans son coin en laissant son frère et sa soeur foutre le bordel pour occuper les autres. Et en soi, j'avais déjà beaucoup parlé de la 10.1.5, c'est que cette histoire d'Amir Dracil, donc le nouvel arbre monde, tout ça, c'est bien mignon. Mais en fait, ça arrive à un moment où on se dit, mais là, la priorité, c'est Iridicron, c'est pas du tout l'arbre monde. Et pourquoi Firac est intéressé par l'arbre monde. Et on se dirige tout simplement vers une 10.2 qui sera retour au terre de feu. Globalement, ce sera un terre de feu 2.0 de cataclysme. Après, ça peut être fait de manière intelligente, mais on va voir. Après, cette cinématique est intéressante, même si la 10.1.5, elle, pour le coup, m'a fait très peur. En attendant, j'en profite pour juste parler de la cinématique, puisqu'on va quand même l'analyser. Super cinématique et grosse pensée. Notamment, le jeu des comédiens est super bien fait. Il retranscrit super bien à l'écran les personnages. Et notamment aussi le doubleur de Firac, qui malheureusement est décédé il y a moins d'un mois. Thierry Mercier, qui était le doubleur, tout simplement pour ceux qui le connaissent, de DAK dans Heroes of the Storm et dans Starcraft surtout, bien sûr. Sachant que là, son jeu sur Firac, qui s'appelait Firaka en VF, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, ils reprennent Firac, qui au final est son nom en VO. Et ça marche très très bien, il reprend vraiment le jeu, l'acting de DAK, je trouve, dans le côté tracker reptilien. Ça passe super bien, mais il était plus connu pour doubler Tilk dans Stargate. Il en a fait d'autres très probablement, mais là c'est vraiment ceux auxquels je pense comme ça de tête. Et du coup, c'est vrai que c'est assez triste de dire que c'est probablement l'une de ses dernières apparitions. Il va probablement être remplacé. Alors, est-ce qu'il a pu doubler jusqu'au bout, préparer ? Parce que normalement, un doublage, le doublage se fait justement. Il vient, il enregistre, le comédien enregistre toutes les voix qu'il peut faire. Et ensuite, soit il revient sur une nouvelle session, soit il a déjà enregistré à l'avance plein de trucs. Donc on verra sur la 10.1.7 et la 10.2. Mais c'est vrai que grosse pensée à lui qui a fait, qui encore une fois a fait un travail exceptionnel quand on le voit là sur Firac. C'est tout bonnement incroyable. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'avec la 10.1.5 est arrivée une cinématique, j'ai mis un peu de temps à la sortir sur YouTube, mais une cinématique qui est extrêmement importante et qui malheureusement, je pense, a été ratée par beaucoup de joueurs. Puisque c'est une cinématique, une conversation entre Viranos et Alexstrasza et en fait, c'est pas du tout indiqué dans le jeu, c'est très compliqué d'aller la chercher. Donc j'ai sorti une vidéo exprès pour voir où vous pouvez la récupérer pour la jouer et la lancer vous-même dans votre coin. Mais elle est super importante pour comprendre le personnage de Viranos, sachant qu'on en a parlé un petit peu dans cette vidéo. Il y aura aussi un livre qui est prévu, un roman qui est prévu également en français, qui sera du coup basé sur la guerre draconique entre les incarnations primordiales et les dragons et les aspects. Donc qui devrait nous donner encore plus d'infos concernant les incarnations primordiales. Même si pour le coup, le jeu le fait un petit peu. Alors, quel est le personnage que l'on voit ici ? C'est tout simplement Géritus, Géritus que vous avez croisé un tout petit peu à Dragonflight. Parce que bon, le Volver à Dragonflight, on va pas se mentir, il branle rien, il fait que dalle. Il se fait gentiment évincer de sa propre extension, c'est quand même extraordinaire. Il a fallu attendre la 10.1.5 pour avoir enfin méritera au trône des aspects. Donc ça c'est plus au siège des aspects, donc c'est plutôt cool, qui enfin a le rôle d'aspect. Mais Géritus, c'est vrai qu'avec les Centaures, avec les blagues Pouet Pouet Nature et les blagues du Vol de Bronze, c'est vrai que le Dracaré, on a du mal à laisser un peu de place au Volver pour qu'il puisse avoir son intrigue. Et enfin, à la 10.1.7 et à la 10.2, il semblerait que le Volver va être sur le devant de la scène. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai mal gagné avec la réputation de Valdraken. On a eu quand même deux quêtes. C'est une seule, mais vraiment coupée en deux arcs. Enfin coupée en deux parties plutôt. Avec du coup justement les quêtes avec Isera, Tyrande, Méritra, Mérisra, L'Extraza... Pas L'Extraza d'ailleurs, je dis ça, mais pas L'Extraza. Et Malfurion. Oui, ok, super, elles étaient vraiment très bien ces deux quêtes. Enfin, cette quête on va dire, parce qu'elle a été coupée en deux. Cette quête était vraiment super. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu un ovni pour le Volver. Enfin, encore une fois, le Volver dans cette extension, c'est terrible quoi. Il se fait voler sa zone, il se fait voler ses quêtes principales et secondaires. Son intrigue de vol de pierre de vol, elle n'a aucun sens. Enfin, vraiment, la résolution de la pierre de vol, c'est plutôt quand Méritra devient aspect honoré par Isera. Enfin, c'est très bizarre. Et même depuis qu'Isera est revenu, on la voit pas vraiment. Donc, c'est très bizarre cette histoire. Donc, on aura probablement plus d'infos évidemment avec la 10.2. En attendant, la 10.1.7 semble pas être un énorme patch. Ça semble plutôt vraiment être un pré-patch avant le 10.2. Donc, 10.1.7, petite transition, etc. On aura peut-être quand même un petit peu plus d'éléments. Donc, ce personnage-là, c'est Guéritus. Vous l'avez croisé aux côtés de Méritra sur Dragonflight. Si vous vous en rappelez pas, c'est pas du tout un personnage... Disons que c'est le fils de Méritra. Donc, forcément, bon, il est... C'est pas n'importe qui, mais c'est vrai qu'on l'a tellement pas développé qu'on s'en fout un peu. Donc, revenons à notre cher Guéritus qui s'est fait visiblement attraper par Firak et donc Viranos. Ce qui est assez intéressant, je trouve, sur Dragonflight, c'est justement cette... Alors, la gestion est à la fois bonne et très mauvaise. C'est-à-dire qu'on avait eu avec Razaghet, j'en avais déjà parlé, mais Razaghet qui fait des trucs et, du coup, qui envoie ses agents histoire d'empêcher les adversaires de bouger pendant qu'elle fait des trucs et elle-même est empêchée d'interagir par les forces qui sont capables de l'arrêter. Ça, c'était assez intéressant à la 10.0. À la 10.1, ça a été un peu plus maladroit. Mais on a eu, du coup, Firak qui s'est enfoncé dans Aberus, enfin, dans Zaralec tout d'abord, mais ensuite, enfin, pas vraiment Aberus d'ailleurs, Zaralec, pour récupérer, du coup, le feu... Mince, les flammes, l'ombre flamme, pardon, excusez-moi, l'ombre flamme, donc la flamme du vide, en gros, le feu du vide. Et ce qui est assez intéressant, qui est la flamme corrompue de Deathwing, tout ça, tout ça, et on va le voir après, mais d'où le fait qu'il ait du feu violet, justement. Ça, c'est un écho, justement, à la 10.1. Et donc, on avait le vol noir, donc le vol noir avec le nouvel aspect du vol noir qui interagissait. Donc, on avait, donc, notre chère Irion, notre chère Ebician, et également, du coup, Sabellian, qui, tous les trois, allaient arrêter, tenter d'arrêter Firak. Bon, ça, c'est vraiment pas bien passé. Le problème, c'est que, justement, pendant ce temps, il ne se passait rien, en fait, pour les aspects. Les aspects, ils avaient juste à dire qu'ils cherchaient Iridicron. Enfin, en fait, le problème, c'est que c'était tout simple de dire que, ben, en fait, pendant ce temps, ils traquent Iridicron et Viranos. Sachant qu'en plus, on a la scimatique où Alexstrasa trouve Viranos. Donc, ça aurait pu vraiment marcher, en mode, ben, oui, elle était en train de la courser, elle l'a chopée pendant qu'ils font leur truc. Iridicron, on sait qu'il prépare des plans, etc., pendant ce temps. Donc, c'était tout logique. Pendant que le vol noir gère Firak, il y a une espèce de division des tâches, en mode, ben, nous, on va s'occuper d'Iranos et vous, vous vous occupez d'Iridicron. Au final, c'est pas le cas. Et même, d'ailleurs, si on fait les quêtes du vol bleu qui sont à côté, etc., on a presque l'impression que les incarnations primordiales, on s'en fout. Donc, ça, ça a tendance, je trouve ça dommage parce que le socle, les bases sont là, mais elles ne sont pas, on ne construit pas dessus, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Et au final, Alex Raviranos, ça, c'était bien. Mais derrière, Iridicron qui vole le disque, enfin, le truc, ça a l'air vraiment méga énervé. C'est pas comme si nos personnages n'avaient pas... Quand je parle de nos personnages, je ne parle pas du joueur. Je parle... Les personnages qui sont là ont les infos concernant le fait qu'Iridicron a récupéré d'un pouvoir, le pouvoir de Galakrond, etc. Bon, ça rigole zéro. Et, ben, pour le pouvoir du scénarium, ils sont au courant de ce qui va se passer à la 10.2. Donc, apparemment, Amir Drassil, l'arbre monde, Firak qui va tenter de brûler tout ça. Alors, comment ils ont ces infos ? On ne sait pas. Et au lieu de foncer sur les infos qu'ils ont, c'est-à-dire, Traquons Iridicron, c'est la priorité. C'est, non, non, non ! En fait, là, il y a le scénariste qui vient de m'envoyer un mail. C'est super important. Il faut absolument qu'on arrête Firak qui veut détruire le Volver. Alors, comment... On va en parler, mais... Comment Firak a accès à des informations sur l'arbre monde qui est en train de germer dans le rêve d'Emeraude ? Le cadeau des lunes et de la reine de l'hiver, etc. concernant le futur des ailes de la nuit ? Comment il a accès à ces informations ? Parce que ce n'est pas Géritus qui lui a donné, hein. Ce n'est clairement pas Géritus qui lui a donné, puisque, justement, Firak a eu ces infos. C'est pour ça qu'il a traqué Géritus pour aller dans le rêve d'Emeraude. Donc, pourquoi, en fait ? Comment ? Comment il a ces infos ? Et à quoi ça va lui servir ? Parce qu'à un moment donné, il dit, justement, bon, ça va... Il est intéressé, visiblement, par le pouvoir de la graine. On peut comprendre. Mais comment il a accès à ces infos ? Et pourquoi, en fait, spécifiquement ? Parce qu'il y a de très grandes chances qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus, justement. Parce que ça fait vraiment Ragnaros au terre de feu, Ijal, tout ça, tout ça. Donc, on va l'arrêter. Donc, c'est vraiment très... Là, honnêtement, ce passage est une parenthèse très bizarre. Très, 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 très étrange, hein. Au final, d'abandonner Eddy Cron comme ça, finalement, d'aller sur Firak qui a des infos. Là, on a des scénaristes qui parlent à la place des personnages. C'est assez impressionnant. Enfin, bon, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, dans le jeu, du coup, de Thierry Mercier, qui double Firak, c'est ce côté reptilien. Vraiment, je chassais, justement, l'aspect de ton vol. On a vraiment le côté, le prédateur, hein. Le prédateur qui va essayer de trouver sa proie, etc. Donc, il chassait méritera, finalement, il est tombé sur Gyritus. Bon, d'accord. Tu feras l'affaire, blablabla, blablabla. Et maintenant, c'est toi qui va m'y emmener à l'abri dans votre rêve d'émeraude. Je sais que ton vol cache un jeune arbre dans le rêve d'émeraude. Maintenant, c'est toi qui va m'y mener. Ça, c'est bien de se rappeler qu'on ne rentre pas dans le rêve d'émeraude comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne rentre pas comme ça dedans. Même des druides extrêmement forts, extrêmement puissants, ne rentrent pas comme ça dans le rêve d'émeraude. Donc, ça, c'est plutôt bien. Bon, machin qui nous sort, Gyritus qui nous sort sa phrase de gentil. Je ne trahirai jamais les miens. Et là, on a Firak. Qui lui rappelle que s'il l'obtempère pas, ça va mal se passer, quoi. Il va tuer ses amis, machin, tout ça. Et là, on voit justement, tu peux sauver les tiens. Il commence à le torturer, bien entendu. Et là, vous voyez... Il y a un petit écho au moment où il parle. Il y a un petit écho avec justement l'ombre flamme. On voit l'ombre flamme sur les côtés de l'œil, justement, pour rappeler qu'il a consommé l'ombre flamme. Et donc, ça va forcément le faire vriller à un moment donné. Et qu'il perd un peu le contrôle à ce moment-là. C'est plutôt bien fait. Et on a l'intervention de Viranos. Viranos, qu'on n'a pas énormément vu. Firak, on l'a beaucoup vu sur la 10.1. Viranos, elle, il était avec Iridicron. Iridicron, il est parti faire ses trucs à la 10.1.5. Du coup, Viranos, on l'a vu en cinématique avec Alexstrasza. Où Alexstrasza lui disait, fais attention. Iridicron utilise des puissances qui sont extrêmement sombres. Ça va faire de la casse. T'as beau avoir un but qui est potentiellement noble, Viranos. Parce que Viranos, elle, elle est contre les titans. Puisque les titans, globalement... C'est pour ça que Razaghet, moi, j'ai toujours trouvé que le perso était super intéressant. C'est que, eh bien, Alexstrasza a une part de responsabilité là-dedans. J'ai fait une vidéo sur la cinématique en elle-même. Mais Alexstrasza et les aspects ont une part de responsabilité sur ce qui arrive. Puisque, globalement, tous les dragons étaient amenés à devenir des... Enfin, tous les proto-drakes étaient amenés à devenir des dragons qu'ils le veuillent ou pas forcément, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette guerre civile entre les proto-drakes et les dragons. Avec, justement, cette intervention des titans et notamment des gardiens. On sait, grâce au manuel, au codex d'Huldaman, pardon. Au codex d'Huldaman, je me disais, il y a un problème. Au codex d'Huldaman, les cinq tomes ou les quatre, je ne sais plus, d'Huldaman, on avait l'info, justement. On a les infos concernant le procédé avec les espèces de bassins, justement, que vous voyez sur tout Dragonflight. Les grands agduques avec l'eau qui est transité, qui est une eau imprégnée des énergies des titans. Et qui, du coup, modifie, module l'apparence des dragons pour les amener dans tel qu'on les connaît et pas. Et les sortir de leur aspect de proto-drakes, donc de drakes plutôt tournés sur les éléments à la base. Donc, c'est pour ça que Viranos lutte et qu'à la base, Iridicron, Viranos, Razaghet et Firak luttent, en fait. Alors, pas dérober l'avenir de leurs enfants, ça donne vraiment l'impression que Viranos, elle n'est pas si méchante que ça. C'est comme ça qu'on nous l'avent. C'est terrible, mais c'est extrêmement, extrêmement... D'un côté, j'ai envie de dire sexiste, et de l'autre, j'ai envie de dire cliché. Parce que, bon, Viranos, c'est la meuf du groupe. Elle est toute mimi, et il y a de très grandes chances, on en avait parlé avec Viranos, avec la conversation qu'elle a eue avec Alexstrasza, Iridicron, qui est déjà full corrompu, tout ça, tout ça. Alexstrasza nous avait prévenu, vidéo de la 10.0 à la fin de Razaghet avec le caveau des incarnations, et sa nouvelle conversation avec Alexstrasza en mode... Oui, au final, les deux autres, ils ne sont pas bien, quoi, ils ne sont pas bien, sachant qu'Iridicron a volontairement exposé Firak à l'énergie corrompue du vide, avec l'ombre flamme, Viranos se retrouve à être la plus, comment dire, la plus modérée au milieu de deux... Enfin, pas deux abrutis, c'est pas le bon mot, mais au milieu de deux extrémistes qui ont trouvé le bouton rouge sur la main, enfin, dans les mains, donc bon, elle, elle va probablement... Viranos, il y a de grandes chances qu'on lui casse la gueule, mais qu'au final, elle nous rejoigne à postérieur, on en avait déjà parlé un petit peu, au final, le fait qu'elle dise de ne pas dérober l'avenir de leurs enfants, ça rappelle que, bon, elle a quand même des principes et qu'elle est sympa, j'ai tendance à rappeler que vous avez vu, si vous avez fait la 10.0, vous avez vu, vous avez probablement affronté d'ailleurs son bras droit, qui est, j'ai oublié son nom, mais le world boss proto-drake de glace, qui d'ailleurs, qui sous-entend plein de trucs, d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est pas le nôtre, vu qu'on est dans une timeline alternative, mais vous avez vu une timeline alternative où les incarnations primordiales gagnent. Bon, l'avenir des enfants, il va être dérobé, hein. Je veux dire, un monde qui revient à sa période élémentaire, il y a de grandes chances que les enfants des titans, leur avenir, ils soient compromis, donc bon, ça, c'est bien mignon, c'est des jolies paroles, mais dans les faits, bon, à un moment donné, elle fera pas des omelettes sans casser des oeufs, hein, c'est évident. Mais du coup, j'aime beaucoup le rapport qu'ont les deux personnages avec Firak, qui dit, oui, je ferai simplement à ce petit une chance de nous servir. Là, on voit le côté presque déluré, j'ai envie de dire, presque... Petit rappel du « comme ils ont pris le nôtre », voilà, parce que c'est ce que je disais avant, vis-à-vis du fait qu'ils ont empêché les proto-drake de choisir. Ils ont enlevé leur libre-arbitre, en fait. Qui a eu une chance de nous servir. Ce qui est d'ailleurs un truc intéressant pour montrer que les titans privent les créatures de leur libre-arbitre, je trouve que c'est un bon moyen de développer des choses intéressantes vis-à-vis des titans. Parce que, bon, le vide en gentil, ça n'existe pas, mais nuancer les titans, je trouve que c'est intéressant. Le problème, c'est que ça a tendance à donner l'impression que le vide est gentil, ce qui n'est pas possible, en fait. Vous voyez bien que le vide, ce n'est pas possible, en fait. Le vide n'est pas gentil, par nature, ce n'est pas possible. En tout cas, pas comment il est traité dans l'Enfercraft, actuellement. Bon, voilà, sauver les siens d'un massacre. Et là, il reprend sa phase corrompue. Il parle de réjouissant, parce qu'il kiffe, en fait, le faire cramer, ça le fait rire. Et là, on revoit l'aspect ombre-flamme, et on voit que Viranos regarde. Et j'adore le fait qu'ils arrêtent de dire Firaka. C'est bien. Non, parce que, rappelons que c'est Firak en VO, ça a été traduit en VF, Firaka, pourquoi, en fait ? Pourquoi mettre un A ? Alors, à Chad Holland, il faisait ça pour dire « Ouais, c'est une meuf. » Pourquoi vous faites ça, en fait ? Ce n'est pas une question de trad, c'est pourquoi ? Donc, finalement, ils ont, en pleine extension, ils sont revenus en arrière en disant « Non, non, pourquoi Firaka ? » Il y a un mec qui a dû dire ça « Mais attendez, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il faut lui mettre un A, Firaka ? » En plus, ça peut modifier la prononciation au niveau de la synchronisation labiale et tout. Pourquoi vous faites ça ? Il est très bien. Du coup, Viranos qui intervient en calmant, littéralement, elle jette un froid dans la salle, évidemment. Et Firak, on voit qu'il pète un boulard. Parce que, alors, on ne connaît pas, le truc, c'est qu'on ne connaît pas actuellement les rapports qu'ils ont. Mais c'est la première fois qu'on les voit intervenir, on va dire, agressivement l'un contre l'autre. Ce qui pouvait, c'est changer des banalités, tout ça, tout ça. Là, c'est vraiment, on a passé un cap. Firak qui s'en prend directement à Viranos. Alors, vous allez me dire, c'est Viranos qui a commencé. Viranos, elle a juste calmé Firak. Petit coup de brise, ça va. Là, il y a une véritable intention de blesser. Donc, c'est... Est-ce que c'était déjà des rapports conflictuels entre les quatre incarnations ? Ça semble pas... Il y a toujours eu ce côté très fraternel. Alors, vous allez me dire, dans la fratrie, il peut y avoir des embrouilles, mais ça n'a jamais donné cette impression. On verra si, au final, ce n'était pas le cas dans le livre, notamment. Mais là, ça semble... On semble avoir passé le Rubicon, quoi. On semble vraiment avoir ce côté... Bon, la ligne jaune a été franchie. Donc, Firak qui s'en prend à Viranos. Le feu contre la glace, c'est une pub nescafé, tout simplement. Et au final, on voit Firak qui recule. Eh oui, Firak... Euh, pas Firak... Viranos qui recule. Eh oui, Firak, il est boosté aux hormones. Il a consommé l'ombre flamme. Alors, on ne voit pas de changement. Parce qu'il y a de très grandes chances que quand on va affronter Firak sur la 10.2, il ait des nouveaux effets. Peut-être même sur la P2 du fight, où au départ, juste avec le feu, tout ça, tout ça. Et peut-être que ça va avancer. Genre P1, il est comme ça. P1,5, on va dire, aux transitions, commence à avoir du violet. Puis P2, il est fou l'ombre flamme, à fond les ballons. C'est peut-être un truc comme ça. Mais dans tous les cas, il est quand même boosté par l'ombre flamme, même si vous ne voyez pas les effets d'ombre flamme ici. Ce qui fait que Viranos recule. Et donc, elle va essayer de le convaincre. Si elle n'arrive pas à le convaincre par les armes, elle va le convaincre par les mots. Mon frère, souviens-toi. Le petit rappel de mon frère, pour lui rappeler que ce n'est pas son ennemi. Souviens-toi, pourquoi nous nous battons ? Donc là, c'est Shenn, elle s'est transformée en Spandaren, en Shenn. C'est une grande citation de Mist of Pandaren. Pourquoi nous nous battons ? Pour nos foyers, machin, etc. Et c'est un petit peu ce pourquoi ils se sont battus, les incarnations. Alors, même s'il y a encore des grandes inconnues dans cette histoire, c'est vrai que, bon, ils se sont battus pour avoir le choix, avoir leur libre arbitre, dont les Titans leur ont enlevé ce libre arbitre et les aspects ont rejoint les Titans en collaborant sciemment ou non à la corruption entre guillemets des dragons de l'époque en dragons tels qu'on les connaît. Et j'adore encore le jeu de Firak. Ah ! Qu'il en soit ainsi, je trouverai une autre entrée vers leur cher rêve. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que juste avant, notre cher Viranos a dit ne leur prive pas, on n'est pas là pour leur priver de leur avenir et au final, lui, il dit, bon, c'est pas grave, je trouverai un autre moyen pour rentrer dans le rêve et elle ne dit rien alors qu'au final, il fait exactement la même chose, il va leur priver, alors c'est peut-être la manière qu'elle ne tolère pas mais c'est quand même très bizarre parce qu'elle dit, oui, oui, il ne faut pas leur priver de leur avenir et au final, qu'est-ce qu'il fait ? Il va continuer, c'est juste qu'il trouve un autre moyen pour le faire. Donc, c'est très étrange. Par contre, ça, c'est la ligne que j'aime énormément. Donc là, il veut récupérer le pouvoir et on s'attend à ce qu'il dise et le pouvoir qui est en train d'y croître sera à moi ? Eh bien, pas du tout ! Et ça, c'est super intéressant parce que sera à nous, ça veut dire qu'il a inclus Viranos alors qu'ils viennent de se foutre sur la gueule. donc sera à nous. Alors, sauf si le mec a un syndrome Gollum sachant quel vide qu'arrive en mode nous, oui, oui, mon précieux, mais ça semble être vraiment nous, il a l'air d'avoir intégré Viranos dans l'équation ce qui est plutôt pas mal parce que, encore une fois, il pense aux autres. Il ne pense pas que à sa gueule. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est vraiment la ligne que j'apprécie énormément. Et le petit passage après qui va travailler un petit peu Viranos, c'est que on a Géritus, Gérissus, c'est très bizarre si on prononce le TH, Géritus qui, du coup, s'est abonné au OnlyFans de Viranos puisqu'il lui dit merci, il est en train de se faire torturer donc merci, et elle le regarde en mode alors qu'est-ce qu'il veut dire ce regard ? Qu'est-ce qu'il veut dire ce regard ? C'est vrai qu'en fait, Viranos, ça ne fait pas ça pour lui. Donc, que ce mec-là lui dise merci, ça la travaille un petit peu comme disait Alex Rasa, bah, t'es peut-être pas dans le bon camp, tout ça, tout ça. Et au final, Viranos, elle dit rien. J'aime beaucoup le fait qu'elle ne dise rien, qu'elle le regarde. Elle s'en va parce que je ne fais pas ça pour lui. Alors, la question, c'est est-ce que Géritus va s'en sortir ? Parce que, techniquement, il est prisonnier de Firak et de Viranos, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça ne va pas être terrible et qu'ils l'ont juste laissé tranquille et qu'il va pouvoir donner toutes les infos à tout le monde. J'ai très très peur que ça soit ça. Parce que, d'un côté, c'est soit il va crever, soit de l'autre, bah en fait, ils sont barrés, ils l'ont laissé tranquille. Et du coup, alors, ce qui est bien, c'est que ça nous expliquera comment on a les infos, parce que, des fois, il y a les personnages, ils ont les infos de cette cinématique, ce n'est pas possible, mais d'un autre côté, putain, what the fuck, le laisser en vie avec toutes ces... Depuis le début de Dragonflight, les incarnations primordiales essayent de travailler un peu en sous-main. On ne connaît pas, je veux dire, Razaghet, on ne savait pas trop, on savait qu'elle voulait libérer les incarnations, mais elle savait, elle aussi, elle bougeait un petit peu différemment, donc elle noyait un peu le poisson. Les incarnations, quand elles se sont libérées, il y en a un qui part agir, ensuite, il envoie, donc Iridicron, qui envoie Firak faire diversion et tout, il y a quand même un peu d'intelligence là-dedans. Là, laisser le mec qui t'a entendu parler de tout ton plan, ce n'est pas forcément la meilleure idée, surtout que tu as vu littéralement une dissension. Il y a papa et maman qui se sont battus devant le gamin pour saper l'autorité parentale, c'est le meilleur moyen. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on pourrait se dire que Guéritus, il va mourir. Et là, adieu Guéritus, ciao mon pote, tu es parti trop tôt avant d'avoir pu avoir du développement. Bon, comme on s'en fout de lui, ce n'est pas très grave. Bon, ça permettra, méritera de verser une larme parce qu'elle a perdu son fils, on peut comprendre. Mais je ne pense pas qu'il va mourir. Vraiment, je ne sais pas, je sens qu'il ne va pas mourir et qu'il va juste abandonner et qu'il va pouvoir aller raconter tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu. Ce qui... Bon, après, ça marche dans l'idée que Firak, bon, il a l'air d'être... Il commence déjà, ça y est, à avoir un petit trouble de la personnalité. Mais ouais, même pour Viranos, c'est un truc au... En tout cas, la 10.2 va être assez intéressante avec très probablement... Et ça, on en avait déjà parlé. Pour le coup, Dragonflight, il ne faut pas se dire il n'y aura aucune surprise, tout ça, tout ça, parce que je trouve que c'est très bien en soi d'avoir un plan sur l'extension et de s'y tenir et de pouvoir donner... Je veux dire, encore une fois, je sais qu'il y en a peu qui l'ont regardé, mais vraiment, allez voir la vidéo de la 10.0 sur la fin de Razaghet où on parle... Enfin, je veux dire, ils nous ont donné le plan de l'extension. Vraiment, ils nous ont donné le plan de l'extension, les devs, les scénaristes et ce n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, on se dit tout était balisé, mais c'est bien ! C'est bien ! Plutôt que des fausses surprises en mode en fait, c'était son père ! Il n'y avait rien qui nous indiquait ça ! C'est bien aussi d'avoir un bon plan, de s'y tenir. C'est bien, c'est une bonne chose ! Alors oui, je sais, sur Reddit, on aimerait que en fait, sa mère, c'est un DTA, sa mère le poulpe... Non, genre, c'est bien aussi d'avoir des trucs balisés, d'arriver à s'y tenir et de faire ça bien ! C'est déjà très bien ! Donc, là-dessus, j'ai hâte de voir la 10.2 ! Enfin, j'ai hâte sans avoir hâte parce que la 10.2 moi, me fait un peu peur ! On est vraiment dans du cataclysme classique, c'est très bizarre je trouve, ce truc ! Mais bon, normalement, il y a de grandes chances qu'en fait, Firak, on le batte à la 10.2 et que du coup, Viranos nous rejoigne à un moment donné dans la 10.2 et qu'on développe un peu plus le personnage. Ce qui est terrible, c'est que s'il se passe ça, Viranos, ça veut dire qu'elle ne servira plus à rien après puisque déjà que les aspects ne servent pas à grand-chose si en plus, on leur rajoute l'aspect des incarnations derrière, ça ne servira à rien le perso ! Mais, c'est bien ! Au moins, on aura quelque chose d'intéressant quand même parce que dans l'idée d'inclure tous les peuples draconiques, il y avait ceux qui n'avaient pas voix au chapitre à savoir les proto-dragues donc ça serait bien à ce niveau-là et donc, dans la 10.3, on affronterait Iridicron et Nosdormu très probablement, c'était ce qu'on évoquait depuis un moment donc moi je pensais qu'on a déjà Firak, je pensais qu'il allait sauter à la 10.1, je pensais vraiment que 10.2 serait Iridicron mais il semblerait que ce soit plutôt 10.3 Iridicron et Nosdormu on verra, on verra si on arrive là-bas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette analyse de vidéo encore une fois, je vous invite vraiment à regarder la 10.1.5 avec l'analyse du méga-donjon et Iridicron mais aussi vraiment la fin de Razaghet et si vous l'avez déjà vu et que vous avez un peu oublié foncez la revoir parce que c'est vraiment les plans de l'extension. Voilà, plein de bisous, passez une bonne journée, soirée, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus ! Oui, 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 alors je ne cautionne pas du tout le tamer le poulpe non, non, parce que bon, je veux dire, nous le vide sur cette chaîne YouTube on est vachement, je trouve, on nous crache dessus, on nous met dans la boue et moi, j'aime pas ça en fait. Regardez là, j'ai pris l'apparence d'un cheval et je me tire ! Je ne suis pas trop... Non, je n'arrive plus à chanter Maître Pimps. Oui, voilà, en tout cas, respectez le vide. On fera des théories, tout ça. Ah 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 ! C'est marrant, non ? Non, ok, au revoir.